Des pommes de terre écrasées, aussi appelées « smashed potatoes », moelleuses à l'intérieur et croustillantes à l'extérieur. On va commencer par faire cuire nos pommes de terre à l'eau une vingtaine de minutes. Une fois fait, on peut les égoutter et les déposer sur une plaque adaptée au four. On peut les écraser à l'aide d'un verre ou tout autre ustensile à fond plat. Là, c'est à vous de voir. Soit vous voulez un rendu très croustillant, auquel cas il faudra les écraser le plus plat possible, soit comme moi vous les écrasez d'un seul coup sans trop vous prendre la tête, parce que vous préférez croustillant sur les bords mais moelleux à l'intérieur. On prépare l'assaisonnement avec 3-4 cuillères à soupe d'huile, une cuillère à café bien bombée de paprika et une cuillère à café de sel. J'en profite pour préciser que tous les ingrédients et les dosages sont dans la description. On mélange et on verse la préparation sur nos pommes de terre. On tâche d'en mettre bien partout, parce que c'est surtout ça qui va apporter de la croustillance et du goût. Direction le four à 200 degrés pendant à peu près 30 minutes, selon la puissance de votre four. Nos pommes de terre sont prêtes, il n'y a plus qu'à en profiter.